On veut faire des organisations pour résoudre le problème d'origine, et on s'étonne du fait que la nouvelle organisation est encore critiquée. Premier conçat que nous, on a envie de partager avec ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut arrêter de penser que l'organisation parfaite existe, celle qui ne sera pas critiquée, celle qui n'aura pas de problème. Ça ne veut pas dire pour autant que du coup, il ne faut jamais se réorganiser, mais il faut avoir conscience que se réorganiser, c'est choisir des problèmes qu'on a envie de résoudre. Salut Charlie ! Salut Emma ! C'est notre première table ronde, et on va parler réorganisation. Absolument, un bon sujet. D'abord, on va vous partager pourquoi on trouve que réorganiser, c'est une fausse bonne idée. D'abord, quand on pense que ça va être la solution à tout, quand on vient d'arriver ou quoi. Quand on pense qu'il faut changer les choses, donc forcément ça passe par une réorganisation. Ou quand on se dit, je vais fédérer l'équipe, je vais réorganiser. Si vous y croyez vraiment à la réorganisation, et bien après, on va vous donner nos conseils, nos astuces pour qu'elles se passent au mieux. Nous, ce qu'on remarque chez nos clients, et souvent d'ailleurs, on arrive après des réorganisations, on voit qu'il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qui est mise dans se réorganiser. Or, est-ce qu'on ne leur fait pas apporter un peu trop de choses à ces réorganisations ? C'est-à-dire à la fois toutes nos frustrations. Souvent, on réalise qu'il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de frustrations sur la nouvelle réorganisation, mais c'est rarement le cœur du problème. Et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir sur la nouvelle réorganisation, où il suffirait de changer l'organisation pour que ça ait mieux, alors que, pareil, ce n'est pas vraiment le cas. C'est ça. L'ancienne orga, c'est un peu toujours le... Tous les problèmes d'avant, c'est l'ancienne orga, et toutes les solutions à venir, c'est donc la nouvelle orga. Et je pense qu'un des intérêts, c'est que nous, on n'est pas un cabinet en orga, c'est parce qu'on vend, et donc on est très indépendant vis-à-vis de ce que génèrent les réorganisations en bien ou en mal, et on ne va pas dire que c'est une catastrophe de se réorganiser, qu'il ne faut jamais se réorganiser, mais on voit quand même, en effet, comme tu dis, pour agir chez des clients qui se réorganisent, que c'est rarement aussi salutaire que ce qu'ils veulent bien nous dire. Donc, on a à la fois beaucoup, on a beaucoup documenté le sujet, tout en restant très indépendant par rapport à cette idée de la réorganisation. Et donc, on voulait livrer un peu d'expérience et de conseils sur le sujet. Pour ceux qui veulent se réorganiser. Notre constat. Exactement. Ce qui nous a amenés là aussi, c'est une fable de La Fontaine, qu'on ne va pas vous lire là, mais qu'on vous conseille de lire, parce qu'elle est très longue. Mais elle s'appelle « Le meunier, son fils et l'âne ». Et en quelques mots, ce qui se passe, c'est « Le meunier, son fils et un âne ». Tu as bien trouvé le titre. Oui, finalement. Sans surprise. Qui veulent aller au marché. Et au début, qu'est-ce qui se passe ? Le meunier et son fils se disent « On veut garder notre âne vraiment frais pour le retour, donc on va le porter sur le dos ». Ils font 100 mètres. Et là, évidemment, il y a quelqu'un qui dit « Mais ce qui est vraiment débile, le propre d'un âne, c'est qu'il marche. Pourquoi vous vous portez sur votre dos ? » Donc, ils se disent « Oui, oui, c'est vrai, etc. » Ils enlèvent l'âne et le vieillard met son fils sur l'âne. Là, il y a quelqu'un qui passe 100 mètres plus loin et qui dit « Mais c'est abominable de faire marcher un vieillard alors que le jeune est sur le dos. » Bref, ils essayent plein de configurations comme ça, avec le vieillard dessus, le jeune à côté, les deux dessus. Et on se dit « Mais le pauvre Baudet, il va arriver complètement chaos au marché. » À la fin, même, il n'y a plus personne sur l'âne et ils se disent « Mais c'est le propre d'un âne que de porter des longs. » Et la fontaine de finir, quoi que vous fassiez, les gens auront quelque chose à redire. Donc, foncez avec une proposition et essayez de vous y tenir. Exactement. Très bien résumé, bravo. Ce n'était pas si simple à faire. Oui, je me suis fait les configurations. Oui, et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, nous ? Nous, ça nous veut dire… Objectivement, on l'a utilisé en parlant d'un contexte client, en disant que là, on était vraiment dans la fave de la fontaine, parce qu'assez régulièrement, on se rend compte, pour revenir à ce qu'on disait au début, en introduction, qu'on veut faire des organisations pour résoudre le problème d'origine, et on s'étonne du fait que la nouvelle organisation est encore critiquée. Premier conçat que nous, on a envie de partager avec ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut arrêter de penser que l'organisation parfaite existe, celle qui ne sera pas critiquée, celle qui n'aura pas de problème. Ça ne veut pas dire pour autant que, du coup, il ne faut jamais se réorganiser. Mais il faut avoir conscience que se réorganiser, c'est choisir des problèmes qu'on a envie de résoudre. Si on prend un exemple, assez régulièrement, si on doit choisir dans une organisation, c'est que l'organisation a des opérations à mener, et pour mener ces opérations, elle s'appuie sur une expertise. C'est vrai dans 99% des boîtes. Donc, les deux grands schémas d'organisation, c'est soit j'organise par expertise, pour être sûr que mon expertise vit, est bien animée, que les gens qui savent faire la même chose communiquent et partagent ensemble pour tirer le meilleur de leur expertise. Mais du coup, j'ai mon opérationnel qui est un peu cloisonné entre mes différents experts de différentes expertises, ça ne communique pas bien ensemble, ça ne travaille pas bien ensemble. Soit je choisis de faire l'inverse, c'est que j'organise plutôt pour mettre au carré l'opérationnel et la contribution entre les experts. Donc, j'organise par business, on va dire, par exemple, ou par type d'opération, mais du coup, c'est mes experts de la même expertise qui ne sont plus dans la même équipe ou dans le même schéma d'organisation et qui se voient moins, qui partagent moins sur l'expertise et qui sont frustrés. Donc, quelque part, je sais que quand je choisis l'une ou l'autre des organisations, j'organise une fragilité, quelque part, que je vais devoir traiter. Oui, donc on assume qu'aucune organisation est parfaite et on verra après dans la suite de notre discussion. Justement, l'assumer, ça veut dire quoi en fait ? De se dire, en fait, je prépare un système où, au lieu de me dire, mais c'est le Graal, une fois que ça, ça sera en place, je sais qu'il y a des choses qui vont pas se passer, il y a des choses qui vont passer à la trappe. Comment est-ce que je fais pour l'animer ? Exactement. Et on peut se dire, bah oui, ça paraît évident quand on le dit comme ça, on n'apporte pas grand-chose. Ce qu'on voit chez nos clients, ils sont presque tous en train de nous vendre la potion à faire repousser les cheveux en disant, on a un problème, j'ai une nouvelle organisation et ça va être super. Mais ce serait tellement extraordinaire que le manager dise, on va changer d'organisation parce que ça fait trop longtemps qu'on a négligé telle partie de notre fonctionnement. Mais cette nouvelle organisation, on sait qu'elle va apporter tel et tel problème qui sont souvent très faciles à identifier. Et donc, il va falloir collectivement qu'on traite ces problèmes-là. Déjà, ça apporterait une crédibilité au sujet de la réorganisation et surtout beaucoup moins de nouvelles surprises après, ce serait génial. Oui, il y a un côté reposant de... Ah oui, oui, bon, ça va, c'est ça qu'on vise. Et plutôt que ça, qu'est-ce qu'on a pour nous, les clients, et on en a plein avec lesquels on bosse depuis de nombreuses années, on a le phénomène de balancier, c'est-à-dire un peu expertise, un peu plutôt opérationnel ou business, et puis à nouveau un peu expertise, etc. Résultat, quand on a, nous, des collaborateurs dans ces boîtes qui sont là depuis très longtemps et qui nous disent, voilà, allez, c'est le retour de l'organe 2012 qui était déjà l'organe de 94, etc., en fait, on ne peut pas leur en vouloir, c'est un peu vrai. Mais d'ailleurs, du coup, ça me fait te poser la question, pourquoi ces organisations, elles reviennent sur leurs pattes ? Pourquoi est-ce qu'elles ne répondent pas aux problèmes du moment ? Objectivement, personne n'est vraiment content des résultats des réorganisations passées, 100% satisfaits, comme tu le dis, quand on va voir nos clients, ils sont souvent plutôt frustrés, et pourtant, ils en refont. Et donc, la question, ça veut dire pourquoi on a cette espèce de fièvre de la réorganisation ? Pour moi, il y a un truc tout bête, c'est que se réorganiser, c'est vraiment donner l'impression qu'on change, voire donner au monde la visibilité qu'on est en train de faire quelque chose. Parce que si on est juste en train de mieux animer, mieux piloter, mieux développer, etc., ça peut ne pas se voir, ça peut passer inaperçu. Mais quand je me réorganise, on était organisé comme ça, maintenant on est comme ça. Vous avez vu que j'ai fait quelque chose en tant que manager, quand même. Et donc, quand même, assez régulièrement, le schéma se reproduit inlassablement, car un nouveau manager arrive, dans les trois, allez, peut-être six, quand ils sont très patients, neuf mois, et nous dit, j'ai une nouvelle organisation à vous proposer, ça va être super. Et donc, je vais donner des gages à mes boss aussi, voire à mes équipes, que je prends le sujet en main et que je réorganise. Oui, de fait, pour les gens, pour les équipes, ça fait bouger les choses, ça fait passer. Aussi, on marque un peu la nouvelle ère de, ah bah oui, sous un tel, on a fait ça, etc. Mais ce qu'on disait, c'est qu'il y a plein de sujets de fond qui passent à la trappe quand on ne s'attache, en gros, qu'à l'organisation. Oui, exactement. Parce qu'en fait, certes, ça nous rassure de se dire qu'on s'est réorganisé, que du coup, on a prouvé qu'on a fait quelque chose. Sauf qu'on a fait un truc qui est le changement d'organisme, qui est probablement le truc le moins créateur de valeur en lui-même. C'est toujours assez rigolo. Tu vas peut-être participer à ça quand on a un manager qui présente une nouvelle organisation. Nous, on les aide à travailler quand ça nous arrive, en disant, bah donne un peu de sens à cette organisation qui arrive. Et donc, il faut que ça parte de ton contexte, de ton constat sur le fonctionnement actuel de la boîte, que du coup, tu as une nouvelle organisation à proposer, mais que ça ne marchera pas sans plein d'autres axes de travail qu'il va falloir mener. Et ils présentent ça à son co-dire, à ses managers ou à ses équipes, et c'est systématiquement la même chose. Quand ils savent qu'il y a une réorganisation qui arrive, ils n'écoutent rien du contexte et du constat parce qu'ils disent, mais moi, je veux voir l'organigramme. Tant que je n'ai pas vu l'organigramme, je suis tendu et je n'ai pas l'info qu'il me faut. Et une fois qu'ils ont vu l'organigramme, ils disent, ah bah, qui va être mon nouveau chef ? Qui va être ma nouvelle équipe ? Quels vont être mes nouveaux interlocuteurs ? Et du coup, ils n'écoutent absolument pas tous les axes de travail, le mode de pilotage et les nouveaux comportements que le manager présente après l'organisation et qui sont totalement indispensables pour que ça fonctionne. Et à la fin, ils ont juste retenu l'organigramme, qui est probablement le truc le moins intéressant de la présentation. Oui, ça concentre tout. Et même, ils retiennent l'organigramme. Tout le monde va… ça déclenche un petit peu un petit bureau des réclamations. Enfin, même, tu avais dit une fois, réorganiser quand on est nouveau manager, c'est la meilleure manière de se faire des ennemis. Parce que ce qu'on voit, c'est que les réorganisations… En fait, ça touche tout de suite une corde hypersensible parce qu'on change de manager, on change peut-être notre emploi du temps, nos horaires. Peut-être qu'il y avait autre chose derrière, justement, on se fait des meilleurs ennemis. Oui, mais c'est incalculable. C'est pour ça qu'il y a un côté fausse bonne idée et potentiellement parfois même se tirer une balle dans le pied, c'est que notamment quand tu es nouveau manager et que tu changes ton organisation, tu fédères contre toi ceux qui pensaient que l'orga d'avant, il était très bien, ceux qui ne sont pas contents de la nouvelle orga, ceux qui sont contents de la nouvelle orga, même pas de leur nouveau chef, ceux qui pensent qu'on l'a dit, qu'ils reviennent dix ans en arrière et que vraiment tout ça ne sert strictement à rien et que c'est complètement débile. Et donc, ça fait quand même beaucoup de gens autour de la table qui, pour des raisons différentes, trouvent que cette nouvelle organisation n'a aucun intérêt. Je suis d'accord que c'est pourri. C'est ça. Donc, il y en a quand même. On est en train de diaboliser un peu le sujet. Parfois, c'est astucieux. Parfois, ça débloque des choses. Il faut que ce soit au bout du bout du bout de la réflexion qu'on se dise qu'on doit se réorganiser et que ça ne vienne pas comme un espèce de réflexe pour se dire « Allez, on se réorganise, ça fera du bien. » Non, ça peut faire beaucoup de mal. Pour ne pas diaboliser le sujet, si je récapitule un peu notre constat de pourquoi la réorganisation est une fausse bonne idée, on s'est dit déjà, assumez qu'il n'y a pas d'organisation parfaite. La preuve, vous n'arrêtez pas d'en changer, on n'arrête pas de changer. Donc, assumer, c'est l'illusion qu'il y a une organisation parfaite. Il y avait l'idée de, souvent, on pense que réorganiser, c'est vraiment changer alors qu'on ne s'attaque pas toujours au cœur du problème. Et puis, l'idée aussi de parfois arriver et lancer sa réorgue, c'est se tirer une balle dans le pied parce que, en fait, c'est lancé après toute une vague de personnes qui auront à critiquer, à revenir en arrière, à se dire « Mais non, mais je préférais ça, etc. » Et dernier point, mais qui va tout à fait compléter ce que tu viens de résumer. Je pense que toutes les, notamment les grosses boîtes avec lesquelles on bosse, pas forcément les boîtes intermédiaires, mais les grosses boîtes à travers lesquelles on bosse, sont tellement habituées à un rythme effréné de réorganisation que tu as des effets pervers supplémentaires qui apparaissent. Parce que globalement, les organisations changent à peu près tous les deux ou trois ans. Et donc, ça génère quoi ? Ça génère que les gens ne s'habituent pas. Ils ne se donnent pas à fond dans l'organisation qu'on leur propose puisqu'ils savent dans trois ans, on va en changer. Le manager ne dit pas ça. Le manager ne dit pas « Ça va changer après ». Mais eux, ils le savent par les acquis de l'expérience et du coup, ils disent « Bon, le temps que je comprenne, le temps que je m'habitue et que je crée ma performance, on va de toute façon me proposer autre chose. Et donc, il y a même un peu de sarcasme autour de ça. Voir, ça crée beaucoup de passivité aussi. De ceux qui sont opposés et qui du coup disent « Je pense qu'on fait une bêtise et qu'on prend un risque. » Mais qui disent « Je préfère plutôt que de m'opposer pour vraiment éviter qu'on aille dans le mur. Je sais que de toute façon, comme dans d'autres raisons, on va changer, il y aura peut-être une meilleure solution organisationnelle. » Donc, à part ceux qui sont très, très, très motivés, ceux qui sont un peu hésitants et ceux qui sont opposés, ils vont être totalement passifs. Et dans notre métier de mobilisation, ça nous pose un problème. Parce que pour nous, on préfère l'opposition à la passivité. Parce que dans l'opposition, il y a l'énergie. Dans la passivité, il n'y en a pas. C'est clair. Et d'ailleurs, pourquoi les grosses boîtes se réorganisent plus que les plus petites ? Parce qu'il y a beaucoup de cerveaux. On va faire bouger un mastodonte. On pourrait se dire « En fait, les petites structures, ça se réorganise plus vite, parce que plus souvent. » Une grosse boîte, à son avis, pourquoi ? Parce qu'ils ont le luxe de se le permettre. Ils ont beaucoup de cerveaux de gens qui réfléchissent, mais qui, encore une fois, dans les organisations, il y a des bonnes idées, mais qui, du coup, poussent un peu une réflexion. Il y a plus de gens en haut dans les grosses boîtes que dans les petites boîtes, dans lesquelles la pyramide est beaucoup plus marquée. Et puis, ils ont tellement d'organisations, d'éléments de la matrice, etc., donc de paramètres à piloter, qu'ils ont envie de changer un peu la manière de les adresser. Ah oui, d'accord. Ok, trop bien. Est-ce qu'on ne passerait pas à nos idées de solutions ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, qu'est-ce qu'on fait après ça ? À la fois qu'on a pu voir tester, ou aussi même dans nos rêves, ce qui pourrait se passer. Je pense qu'il y en a une qu'on a quasiment évoquée en évoquant le problème, d'assumer qu'aucune organisation n'est parfaite, qu'il y a des failles qui sont apparentes, et proposer dans l'organisation présente d'animer ces failles, de se dire animer, je ne veux pas dire accentuer les failles, mais de se dire, ok, collectivement, on sait qu'on choisit ce parti pris-là, il va y avoir ces problèmes-là, ces manquements-là, qu'est-ce qu'on fait pour être sûr que ce ne soit pas trop problématique ? Exactement, et ça, c'est pour le coup les choses qu'on fait beaucoup, en effet, avec les gens qu'on accompagne, c'est que quand il y a une organisation, c'est de faire que le comité de direction, on l'a eu encore très récemment, on a fait un comité de direction dans lequel on a affiné leur schéma organisationnel, inspiré par des experts extérieurs qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, une fois que tout le monde l'a compris, on a dit, ok, maintenant on va mettre ce qu'on appelle le chapeau noir, et donc on va regarder cette organisation, on va se mettre dans la position des gens les moins convaincus que c'est une bonne idée, et on va regarder tout ce qui va permettre de faire foirer notre nouvelle organisation une fois qu'elle sera mise en place, par exemple la performance dans cette nouvelle organisation, et là ils ont plein d'idées, mais plein d'idées, ben justement, on a créé, on avait des cloisons comme ça, on va créer des cloisons comme ça, ben du coup, lui, il sera plus responsable du résultat parce que du coup, il n'a plus toute la chaîne, ah ben du coup, entre les différentes régions, on va avoir des organisations qui ne seront pas miroirs parce qu'on veut vraiment s'adapter au marché, etc., mais donc on ne saura plus à quel interlocuteur, etc., et du coup, plutôt que de se dire, de passer le temps à se dire comment on va déployer cette nouvelle organisation, on a partagé le temps du co-dire, en disant comment en effet on met en oeuvre cette nouvelle organisation, et comment on met en oeuvre des parades aux défauts que vous avez trouvés très vite, et qui sont quand même très problématiques dans cette nouvelle organisation. Et du coup, ils vont annoncer, et ce n'est pas encore fait, mais ils vont annoncer les sujets en même temps, et de dire, on a une nouvelle organe, c'est la meilleure parce qu'elle va permettre de faire ça, 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 mais elle est loin d'être parfaite, parce qu'il y a tel et tel et tel problème, et là-dessus, on va travailler ensemble des façons de l'anime. Ah oui, avec ça, non seulement tu te prépares un meilleur présent, mais aussi, ça permet que dans trois ans, on ne se dise pas, ah, mais en fait, avec cette organisation, les régions, elles ne sont plus en miroir. Enfin, du coup, il faut tout changer. Il y a un côté un peu, on désenclenche le, bah oui, 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 dans trois ans, sûrement, les régions auront évolué bien différemment, mais on aura développé quelques petits trucs qui font que globalement, en fait, on est au courant de ces failles-là, et on les aura accompagnées. Exactement. Et ça revient, et ceux qui connaissent nos vidéos le savent bien, on le répète assez souvent, ça revient à faire exister les dragons. Ça veut dire aussi, plutôt de dire, vous inquiétez pas, on a une super orga, et on va la mettre en œuvre, même si ça mettra du temps, c'est d'avoir l'humilité de dire, on a une nouvelle orga, on a besoin d'y passer pour telle et telle raison, mais ça va être la merde sur plein de sujets qu'on va devoir traiter ensemble. Et du coup, ça met les gens en mouvement et en responsabilité, et puis il y a beaucoup moins de mauvaises surprises, puisqu'on les avait anticipées et annoncées ensemble. Oui, et du coup, c'est une manière de faire qui implique beaucoup plus de gens. Et c'est vrai que souvent, dans les réorganisations, les gens sont peu impliqués. C'est vraiment, on redessine le périmètre, on vous le donne, et c'est comme ça. Oui, c'est ça. Et du coup, une partie de solution, ça pourrait être comment est-ce qu'on implique plus les gens ? Il y a ce qu'on vient de dire, en fait, déjà, on a annoncé que c'est difficile parce qu'il y a des failles et les gens y participent. Et il y a peut-être d'autres manières d'impliquer plus les gens dans les réorganisations, en fait. Moi, j'étais avec un manager il y a trois semaines, et le gars m'explique qu'en effet, il était là. Donc, il revient dans le schéma dont on avait parlé tout à l'heure. Il est là depuis neuf mois. Il a rien fait le tour. Il a bien réfléchi à la façon dont ça fonctionnait dans son site, etc. Et il dit, voilà, j'ai cette nouvelle organisation qui me sent l'être, pour telle et telle raison, beaucoup plus performante. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un moment avec mon que-dire, qu'à la fin, il soit d'accord avec cette organisation-là. Évidemment, là, tu prends une respiration. Je ne le connais pas non plus très, très bien, ce manager. Je lui dis, je pense que vous avez un peu trop réfléchi tout seul. On sait pourquoi ils le font. Ils disent parce qu'ils ne veulent pas, notamment quand ils viennent d'arriver, ne parler que des problèmes qu'ils voient sans proposer de solution. Donc, ils disent, moi, je suis un bon manager. J'ai un problème. Je veux mettre une solution en face. Sauf que du coup, ils réfléchissent tout seuls, soit le manager, soit le que-dire tout seul. Ah, quel est le schéma organisationnel ? Et après, on va essayer de convaincre nos équipes que c'est la bonne option. Sauf que, moi, je suis convaincu d'un truc après 15 années de conseil, c'est que la bonne organisation, c'est celle que les équipes sont prêtes à mettre en œuvre. Ce n'est pas la plus parfaite du point de vue intellectuel. C'est celle qui donne le plus envie aux gens de la mettre en œuvre. Et donc, évidemment que plus ils ont participé à sa construction, plus ils auront envie de la mettre en œuvre. Et d'ailleurs, il se passe toujours la même chose avec ce manager-là. Donc, je lui ai dit ça et il est prêt à revenir en arrière, en l'occurrence. Donc, je pense qu'on va pouvoir imaginer d'autres scénarios que sa solution. Du coup, là, on peut bosser. Mais sinon, il se passe toujours la même chose quand, notamment, BCG, Capgemini, PON, une organisation qui a fait ses preuves dans 25 organisations. Donc, la 26e, ça va bien marcher aussi. Sauf que ça ne marche jamais vraiment complètement. Et donc, il se passe toujours la même chose. On met en place leur gars qui fait un peu rentrer un rond dans un carré quand même. Pendant six mois, on essaye de la faire marcher. Puis, on se rend compte qu'elle ne marche pas. On la déconstruit un petit peu. On la bidouille avec les équipes. Et la version bidouillée est quand même parfois assez différente de la version initiale. Elle fonctionne beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que juste, les équipes ont contribué à la bidouillée. Donc, ils ont envie qu'elle fonctionne. Et tu penses qu'on pourrait faire la version bidouillée dès le début ? Ouais. Ce ne sera pas une version bidouillée. Non, du coup, mais la version... Mais ça serait une version co-construite. Ok, mais en vrai, ça concrètement... Enfin, pareil, intellectuellement, je comprends. Et je me dis, mais oui, super. Même si pour un manager, je me dis, ça doit être vraiment difficile d'abandonner l'idée que c'est à moi de proposer quelque chose de fuité parce que c'est mon rôle, etc. Enfin, est-ce que ce n'est pas le bazar de demander à tout le monde ? Ça se cadre. Ça se cadre, Eva, c'est sûr. Vous, vous verriez comment, leurs gars ? Sinon, de votre côté ? Non, parce que si vous... C'est questionnaire. C'est ça. Ah, bien, ils n'ont pas tous la même vision. Bon, ben... Non, je suis d'accord. Donc, ça demande du taf. C'est juste que le taf que tu... Ce boulot est plus long en termes de conception, mais sauf que tu économises la difficulté de la mise en œuvre. Donc, au fond, tu intègres l'enjeu de la mise en œuvre dans la phase de conception, qui demande quand même un petit peu plus de temps. Mais assez classiquement, en tant que manager, tu as des convictions et du non négociable. Ça, ça construit un cadre. Sauf que si ton cadre, il est figé sur du comment, et que tout le comment est défini dans ton cadre, là, il n'y a plus de place pour que les gens te la profitent. Mais si ton non négociable et tes convictions sont beaucoup sur le quoi, mais que tu es ouvert sur le comment on l'organise en termes de découpage, partage des responsabilités, etc., c'est là où les gens vont participer à sa construction et donc seront aussi responsables que toi, manager ou leader, à la réussite de sa mise en œuvre. Ok, oui, oui. Ce n'est pas mettre justement le temps et l'énergie au même endroit. Non, non. C'est moins de services après-vente. Un peu plus de fabrication, mais beaucoup moins de services après-vente. Oui, et puis ça me rappelle un truc que tu m'as dit une fois, de justement, quand on est manager, ce n'est pas apporter la bonne idée superfutée, mais c'est animer une idée que les équipes ont vraiment envie de mettre en place. Et déjà, ça... Accepter qu'on n'est pas des super-héros, mais accepter qu'on est là pour créer les conditions pour que les équipes s'éclatent et s'engagent. Et ça marche pour les ré-organisations. Exactement. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres idées de choses que tu as vu mettre en place ou que tu aimerais mettre en place sur justement le sujet des réorganisations ? J'ai les deux, en effet. Ce que j'ai vu mettre en place et que j'ai vu fonctionner presque à chaque fois quand un manager le faisait en place, et ça revient beaucoup à ce qu'on disait au début, c'est essayer de changer sans se réorganiser pour commencer. Et là, notamment quand on est un manager dans sa première année. Avant de se dire, je vais réorganiser pour changer, c'est commencer à changer et ne faire venir la réorganisation que quand il n'y a plus d'autres options pour aller plus loin. Et donc, pour moi, c'est quand même inverser le processus quasi systématique de je me réorganise, et puis une fois que je suis réorganisé, j'essaye de mieux piloter, mieux tirer partie des telles et telles compétences. Il y a un manager comme ça qui a totalement assumé le sujet, qui a de dire, je sais que ce qu'on attend de moi, c'est que je vous explique qu'il y a une solution parfaite avec une nouvelle organisation qui va résoudre tous vos problèmes commerciaux. C'était un manager commercial en l'occurrence. Sauf que moi, je suis convaincu que notre système actuel n'est pas du tout optimisé. Donc déjà, voyons tout le bénéfice qu'on peut tirer du système actuel, et ensuite, on verra s'il faut le changer. Et c'est assez intéressant, puisque ça ne dit pas, je ne vais pas me réorganiser, parce qu'évidemment, quand il est arrivé, il y en a plein qui disent, de toute façon, l'organisation, c'est n'importe quoi, etc. C'est de dire, dans l'état actuel des choses, on a déjà plein de choses à faire, sans même toucher à l'organe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les changements qu'on fait sans se réorganiser, c'est vraiment des changements concrets et qui changent la donne. Parce que ça veut dire qu'on change le comportement, le mode de pilotage, la fixation des objectifs, le système d'animation, etc. Et donc, c'est des vrais changements, si je puis dire. Là où leur organisation peut être un faux changement, qui donne l'illusion du changement. Là, tu pars de la copie que tu as déjà et tu fais des modifications tout de suite. Oui, et puis du coup, en plus, quand après tu réorganises, c'est hyper crédible. Parce que du coup, je sais que ce n'est pas juste pour me faire plaisir et me faire mousser en tant que manager avec une nouvelle orgue, puisque je l'ai fait au plus tard possible, et n'ayant plus d'autres recours pour continuer à aller plus loin, à conquérir, à créer de la valeur. Et puis, hyper crédible et hyper plus efficace, parce que j'imagine que du coup, tu comprends bien comment ça fonctionne là, et tu te dis, ok, en vrai, s'il y avait une chose à changer, ce serait peut-être ces deux mécanismes-là, plutôt que de tout remettre à plat. C'est ça. Parce qu'on a mis un peu de temps dans la réorgue, et parce que justement, on a optimisé le système existant avant de vouloir le changer. Après, moi, j'ai une utopie que je partage, que j'aimerais beaucoup. J'ai réussi plusieurs fois, j'en ai parlé à ma journée, et on ne ferait pas ça. Puis ils ont dit, non, ça va trop loin, Charlie. Mais je crois beaucoup à l'idée, et en tout cas, si ce n'est pas cette solution-là, c'est s'inspirer de ça, de créer des épisodes organisationnels. En assumant que l'organisation parfaite n'existe pas, en prenant en considération, notamment les grosses boîtes, que de toute façon, on change tous les trois ans, c'est imaginer tout de suite les trois prochaines organisations, et d'en faire des épisodes. En disant, ben voilà, sur la période 2024-2026, nos enjeux seront celui-là, seront plus ceux-là que d'autres, etc. Et du coup, je vous propose telle organisation. Mais je sais que cette organisation-là, elle n'est pas parfaite, et qu'elle crée aussi des problèmes. Et donc, dans la période qui suit, on aura un choix à faire entre telle et telle organisation pour continuer à avancer, etc. Et se dire, annoncer tout de suite que ton organisation actuelle n'est qu'un moment qui correspond à des objectifs, après, tu ne peux pas prévoir ce qui se passera dans dix ans, qu'elle sera la bonne organisation dans dix ans. Mais au moins, assumer qu'elle a une durée de vie limitée, ton organisation, et qu'elle correspond à un certain nombre d'enjeux et qu'il faudra se reposer la question de l'organisation dans deux ou trois ans pour taper des nouveaux objectifs ou pour compenser les défauts de l'organisation actuelle, je pense que tu te facilites grandement le changement de dans trois ans. Parce que du coup, les gens ne disent pas « Ah, il a changé d'avis trois ans après, ce qui devait être l'organisation parfaite, elle est merdique et il faut à nouveau la changer. » Il dit « Ben non, il l'avait dit. » Il avait dit que cette organisation était bonne pour trois ans et qu'il fallait qu'on se repose la question ensemble. Donc, on est dans le schéma qu'on avait imaginé. Donc, je trouve que cet exercice de transparence et de réalisme aiderait beaucoup le manager à fédérer son équipe. Oui, donc tu as le côté carte sur ta, mais est-ce que dans la partie limitée, enfin épisode, il n'y a pas ce côté un peu de désengagement ? Est-ce que ça ne créerait pas de désengagement dans les équipes de « Oui, bon, c'est ça pour trois ans, mais... » Alors, je pense que c'est pour ça que quand je le conseille, les gens ne le font pas, parce qu'ils ont peur de ça. Oui. Sauf qu'encore une fois, et on le redit, quand un manager présente une organisation, les gens, ils sont perspicaces. Ils savent très bien que si on s'est réorganisé tous les trois ans depuis 20 ans, on va se réorganiser dans trois ans. Donc, ils ne sont pas plus ou moins engagés. Ils savent de toute façon que cette organisation ne va pas durer éternellement. Donc, l'assumer, c'est de faire déjà l'exercice de crédibilité et de sincérité. Oui, donc on arrête juste d'y croire collectivement et on se dit... Et puis, une durée limitée, ça veut dire qu'on a des objectifs qui sont faisables dans trois ans pour le mener et qu'au contraire, on peut se mobiliser à fond dans les trois prochaines années sans penser que c'est une organisation... Parce qu'encore une fois, on a dit qu'on fédérait beaucoup contre nous quand on fédérait en... Donc là, au moins, le mec qui pense que ce n'est pas une bonne idée, il sait qu'il ne la subit pas... Il ne la subit pas en trois ans. ...sinédier, quoi. Et qu'il y a déjà une date de fin dans laquelle on se reposera la question. S'il vous plaît. Avis aux amateurs. Donnez-moi raison, mettez-la en place et dites-moi que ça marche. Ça marche, par exemple, juste petite parenthèse, c'est ce qui se passe dans les équipes sportives. Quand on a les sélectionneurs, on a les équipes de sport collectif, ils s'engagent par rapport à une date, une échéance qui est une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe ou des Jeux Olympiques. Et on sait très bien qu'après cette échéance-là, le mandat va changer, qu'on va changer un peu l'équipe, changer un peu la méthode, changer un peu, etc. Et ça n'empêche pas les gens de se mobiliser sur le dispositif qui est mis en place jusqu'à la prochaine séance. Donc, je pense qu'il faut juste avoir des objectifs forts et excitants à la fin de ton épisode organisationnel. Donner envie d'y aller quand même. Beaucoup d'assumer, finalement, dans nos propositions de solutions. C'est ça. Et arrêter de faire croire aux gens que la lotion à faire pousser les cheveux existe, qui serait la réorganisation. Voilà, pour donner à réfléchir à ceux qui se lancent dans un travail de réorganisation. Exactement. Likez la vidéo si vous avez trouvé que c'était un sujet important et intéressant pour vous. Aussi, en commentaire, vous pouvez nous partager votre expérience des réorganisations. On pourra vous répondre. Et comme ça aussi, ça nourrit notre réflexion. Et puis, si vous êtes en train de vivre une organisation, si vous posez des questions pour vous réorganiser, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous apporter notre aide. Sous-titrage Société Radio-Canada